bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présenter quelques quelques réalisations que j'ai fait pour pour ma fille pour la plus jeune de mes filles et pour son mari éventuels aussi bien évidemment ainsi que pour ma petite fille donc leur enfant donc pour commencer j'ai fait ce porte carte donc là j'ai mis un rivet décoratif en forme de coeur avec les initiales pour ce qui est des dimensions d'abord je vais vous présenter c'est un porte carte dans lequel on peut mettre la carte d'identité et la carte d'électeur ou autre chose ou la carte de mutuelle etc et donc la possibilité donc de mettre six cartes mais j'ai fait cela enfin les logements ici un tout petit peu plus large de façon à ce qu'on puisse mettre 2 4 6 et de l'autre côté 6 donc 12 cartes sans aucun problème donc comme les femmes ont l'habitude d'avoir des cartes de réduction de fidélité ou autre et puis d'avoir pas mal de trucs pour faire les courses donc ça c'est quand même intéressant voilà donc là pour les dimensions hors tout on arrive à à 9 pratiquement sur une hauteur de 14 voilà tout simplement ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal c'est à peu près le format standard un portefeuille donc ça c'est pas mal c'était fait en cuir de tannage végétal donc du 1 2 pour tout pour tout l'ensemble bien évidemment là ici l'intérieur a été passé que du toconelle donc c'est beaucoup plus lisse et pour ce qui est de la teinte c'est une teinte c'est une teinte noire c'est du black black je sais plus usmc black voilà j'ai cherché le nom donc de la marque feebings et pour ce qui est du vernis donc pour la protection j'ai mis j'ai mis du résolen voilà donc ça c'est pour les petits curieux qui aiment bien savoir comment je fais ceci et cela voilà donc ça c'est le porte carte pour ma fille là toujours pour ma fille toujours en 1 2 avec le même la même teinte bien évidemment j'ai fait ce trousseau de clé donc une fermeture plastique bon on passe le doigt là dedans pour aller chercher l'anneau bon ça c'est le premier truc ensuite j'ai mis un mousqueton tournant avec un anneau tout simplement un anneau pour les clés et ma fille aura juste à mettre ses clés dessus et quand elles seront dessus elle aura juste qu'à tirer sur l'autre anneau pour entrer les clés dedans il m'a dit qu'elle avait quatre trous quatre clés pour sa clé de voiture donc c'est pour ça que j'ai fait ce modèle bon ça peut paraître un peu gros mais au plus fort on est à peu près à quatre et demi au moins fort c'est presque pareil c'est parce que c'est mis en place ça fait quatre et demi quoi et sur la largeur on est à environ à peu près cinq voilà et si on prend la longueur totale on arrive à dix et demi voilà c'est quelque chose de dire d'imposant de toute façon ces clés elle les met souvent dans sa poche dans son manteau ou éventuellement dans son sac donc ça ça va rentrer à part si c'est tout petit ça rien du tout et donc voilà avec la petite languette ici pour tirer c'est beaucoup plus facile déjà et cette languette qui est d'un cuir légèrement différent parce que là j'ai utilisé du 1,2 mais pour la lanière de façon à ce que ce soit bien solide parce que c'est percé ici qu'un trou de 5 mm avec un emporte pièce là ici j'ai utilisé du 1,6 et du 1,2 pour la pochette voilà comme ça c'est super solide en plus c'est cousu d'un côté et comme on peut remarquer je je pense que ça va se voir il faut aller chercher l'anneau c'est le plus difficile au départ et c'est émis comme ça voilà donc ça a été plié puis l'autre partie se glisse entre les deux c'est percé c'est cousu collé même et donc comme ça ça permet d'avoir ce petit trou ce genre d'anneau et donc avec un anneau tournant ça évite que les clés soient toujours dans le même sens et que ça bloque parce que ce cordon forcément comme on peut voir ça peut tourner c'est pas fixé donc voilà ça c'est les deux petites réalisations que j'ai fait pour c'est pas évident j'avais coincé le grand dedans voilà donc ça c'est pour ma fille pour son mari j'ai fait un porte monnaie parce qu'il aime le marron donc il avait choisi la tête de de bison à la crâne de bison et donc forcément les initiales comme vous pouvez voir il ya le dé ici et le dé qui est là seulement du fait qu'ils sont mariés voilà donc ça c'est un porte monnaie triangle tout simplement bon là je précise que je l'ai fait en 2,5 parce que j'avais plus de 1,9 mais en 2,5 moi c'est avec ce cuir là que j'ai fait le mien il était aussi raide que ça parce que c'est un peu raide du fait que j'ai mis les produits tout ça mais ça va s'assouplir et le mien est vraiment bien souple maintenant donc voilà toujours passé au tuconol à l'intérieur et puis là en ce qui concerne la teinte c'est du marron donc brun bison teinture hackeuse que là ici les deux c'est une teinture à base d'alcool et là c'est déco flow tout simplement et puis pour ce qui est du vernis j'ai mis du super chine ce qui permet d'avoir un beau petit bruyant ça va se patiner de toute façon donc autant partir avec un peu de de bruyant au départ sauf pour ceux qui n'aiment pas qui préfèrent le mat donc ce serait dans ces cas là du satin chine tout simplement donc voilà petit porte-monnaie sympa franchement c'est vraiment ces porte-monnaie sont vraiment pratique parce que déjà même pour le pour la tenue pour le tenir en main c'est déjà c'est déjà bien en plus on peut mettre dans la poche avec la pointe vers l'eau ou même comme ça mais bon c'est pas gênant et puis on peut ouvrir d'un côté comme de l'autre je pense que tout le monde connaît donc voilà en espérant qu'il sera bien content ma fille aussi et j'ai dit pour ma petite puce forcément je me suis amusé parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ces petits sacs qui n'est pas encore en ligne mais qui le sera soit avant ou soit après je sais pas mais bon j'en parlerai plus j'ai fait ces petits sacs qui normalement sont totalement cousu mais moi j'ai voulu faire autrement de façon à ce que ça puisse s'ouvrir on peut y mettre j'ai mis déjà trois pièces de 2 euros dedans ça passe on peut même en forçant très légèrement mettre une quatrième mais bon déjà c'est quand même bien en plus on peut mettre un jeton de caddie on peut faire ce qu'on veut on peut l'avoir sur un anneau pour les clés éventuellement on peut mettre un anneau comme ça et l'avoir sur ses clés et d'avoir ça en guise de porte jetons pourquoi pas ce serait original par rapport à ce que j'ai fait précédemment donc ça c'est les couleurs quand même bien le violet le rouge puis j'en ai fait un là c'est de la croûte de cuir c'est différent j'ai voulu essayer parce qu'il me restait quelques chutes et je l'ai juste vernis comme ça pour le protéger bien évidemment et je me suis amusé à faire ça avec celui là donc c'est assez sympa ma foi tout comme celui là bien évidemment et là j'en ai fait un verre d'eau en fait c'est un bleu mais comme le cuir à la base il est un peu jaune orange couleur chair quoi automatiquement au lieu de sortir du bleu ça sort un verre un verre un verre d'eau voilà je cherche pas un verre d'eau à boire un couleur verre d'eau tout simplement il existe plusieurs teintes en verre d'eau du clair ou plus foncé et ça c'est obtenu justement avec un bleu sur un cuir couleur chair tout simplement et ça donne ça mais il faut que le bleu soit bien éclairci au préalable tout simplement c'est sympa faut tester de temps en temps voilà donc ça j'en parlerai pas trop je pense que ma petite fille sera contente déjà elle aura ces trois là et sa demi-sœur sa soeur sa demi-sœur sa soeur enfin voilà je sais plus trop ça va être sa demi-sœur elle aura ces deux là voilà elle est déjà bien bien grande mais bon elle pourra s'en servir sur un sac à dos en décoration c'est toujours sympa quoi des petits articles qui peuvent aller à des enfants qui sont petits parce qu'il n'y a rien qui peut s'avaler jusqu'à des enfants des adolescents on va dire plutôt parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on les appelle des enfants dès qu'ils ont 12 13 14 ans c'est plus des enfants voilà donc moi c'est toujours sympa mettre ça sur les clés un sac à dos etc ben donc voilà voilà les petites réalisations que j'ai fait pour pour ma fille son mari et ma petite fille je dirais mes petites filles entre guillemets du fait que c'est sa soeur ni plus ni moins donc voilà et j'espère que tout le monde sera content j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera des idées je pense que j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que je me suis régalé à faire ça et puis j'en profite via la vidéo si ma fille regarde la vidéo ou mon beau-fils que je les aime et puis que je leur fais plein de gros bisous voilà j'enverrai ça le plus tôt possible de façon à ce qu'elle puisse ce qu'ils puissent en profiter tout simplement voilà merci d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye et pour ma fille je lui dis je t'aime ainsi que ma petite fille je vous aime